Mesdames et Messieurs amis sportifs, Bonjour et bienvenue à cette tribune naissante dénommée au cœur de foot que j'ai le plaisir de vous proposer. Pour ceux d'entre vous qui me découvrent pour la toute première fois, je suis maître d'Umbia Daouda, je suis juriste et agent sportif licencié de football. Le football qui a traversé les siècles et les civilisations avec les mêmes saveurs et les mêmes ferveurs. Le football auquel on se réfère aujourd'hui en termes d'industrie. Le football devenu instrument de diplomatie et de coopération internationale. Le football vecteur des développements tout court pour les nations qui en ont perçu très tôt les enjeux économiques et qui ont créé au moyen de la professionnalisation les conditions favorisant le fonctionnement harmonieux des éléments qui en composent l'écosystème. La professionnalisation, le mot est ainsi lâché, qui demeure la condition indispensable pour que le football devienne vecteur des développements, mais dont on parle qu'en théorie en Afrique, nous reléguant ainsi aux antipodes des enjeux économiques de cette discipline sportive, réputée pourtant la plus populaire sur notre continent. Faut-il en désespérer ? Assurément, non. Pour preuve, le récent changement de dénomination intervenu au ministère ivoirien des Sports, devenu désormais ministère chargé de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, ne se décrypte autrement que comme la ferme volonté des autorités ivoiriennes d'imprimer une dynamique révolutionnaire à la gouvernance du sport, ce qui est à saluer et à soutenir fortement. La tribune au cœur du foot ambitionne de faire la rupture en se positionnant comme un espace privilégié de réflexion, d'information et de formation sur les aspects juridiques du football. Mais comprenons-nous très bien. Loin de moi, toute idée de mépriser votre connaissance du cadre juridique régulant le football en Côte d'Ivoire, notamment les lois nationales, les règlements internationaux et nationaux, ainsi que la justice sportive. Loin de moi également, toute idée de sous-estimer vos connaissances juridiques relatives aux acteurs du football que sont les joueurs, les encadreurs, les agents sportifs, les centres de formation, les clubs et les sociétés sportives dont on parle de plus en plus dans notre pays. Enfin, qu'il ne me soit pas reproché de juger au rabais vos connaissances juridiques relatives aux compétitions, aux transferts, aux prêts de joueurs, aux contrats sportifs, aux responsabilités, aux assurances sportives. Ma démarche s'inspire de l'idée que nous devons garder ensemble le cap de l'information et de la formation juridique relative au football, le droit étant pour le sport, ce qu'il est pour la société tout entière. La tribune au cœur de foot vous sera proposée autant de fois que de besoin et s'alternera en chronique ou en conférence suivant l'actualité ou la nature du sujet à débattre. Vous retrouverez cette tribune sur ma page Facebook ainsi que sur d'autres plateformes dont les noms et les liens vous seront communiqués en temps utile. Pour l'heure, je vous demande d'aimer cette page, de la partager, de la rendre interactive autant que faire se peut afin que nous soyons nombreux à accompagner le processus de professionnalisation de notre football. Parce que le foot nous tient à cœur, il nous faut être au cœur de foot pour en accompagner les battements réguliers. Sportivement, à bientôt pour le prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada